Que faire si le contenu de votre PowerPoint disparaît à la fin des animations ? Par exemple, ici, nous avons une diapositive avec deux animations. Et si on essaye de jouer les animations, on peut voir que la première animation se fait. Et à la fin, le contenu clignote. Ici, on passe en mode présentation avec Shift F5 et qu'on clique pour lancer l'animation. A la fin de l'animation, on s'attend à ce que le slide s'affiche avec tout le contenu une fois les animations terminées. Et qu'est-ce qui se passe ? Après l'animation, le contenu disparaît. Le contenu des animations disparaît. Alors, c'est un peu un bug de PowerPoint. Ça vient très certainement du fait que le master slide est buggé. Donc, ce qu'il faut faire pour résoudre cette situation, si on va voir le type de slide, on peut voir que c'est un slide blanc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau slide avec un clic droit Nouveau Slide. Cliquer en dehors du contenu qu'on a dans la diapositive. Appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. Coller le tout dans le nouveau slide de la nouvelle diapositive. Donc, si on a des notes de bas de page, aussi, il faut les copier et les coller. Et donc, maintenant, si on essaye, on sélectionne ce nouveau slide sur lequel on a simplement copié-collé le même contenu. Si on appuie sur Shift F5 pour lancer l'animation, donc le PowerPoint depuis ce slide. Voilà, donc ici, on a notre slide, notre diapositive avant l'animation. Et si on lance l'animation d'un clic, voilà, l'animation se fait et le contenu reste à l'écran. Alors que si on clique encore pour continuer à l'autre slide qui est l'autre diapositive, qui est la diapositive précédente qui ne marche pas, la même. Si on reclique pour lancer l'animation, après l'animation, le contenu disparaît. Voilà, donc c'est malheureusement la seule manière, en fait, de résoudre ce problème. Donc, c'est un problème avec le master slide qui a probablement été copié d'une ancienne présentation et qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas moyen de faire ça en général. Il faut faire ça diapositive par diapositive. Créer une nouvelle diapositive, copier le contenu de l'ancienne diapositive dans la nouvelle. Les notes de bas de page, s'il y en a, et autres contenus, s'il y en a. Et supprimer l'ancienne diapositive, donc avec un clic droit, supprimer. Et donc, dans la nouvelle diapositive, quand on copie et qu'on colle tout, en faisant CTRL A, CTRL C, et CTRL V pour coller, on a aussi les animations qui sont collées. Donc, on a le tout. Il faut aussi vérifier que la transition est appliquée, si on en a vie une. Et voilà, donc c'est la seule solution pour régler le problème du contenu qui disparaît de notre animation au PowerPoint quand on lance la présentation.